Salut à tous, c'était Nardadei, on se retrouve sur Pathway, un jeu d'aventure RPG que je ne connais vraiment pas. Donc là c'est vraiment ma toute première partie. Pour le coup on va découvrir ça ensemble. Alors, dossier de recrut, capitaine 1, d'accord. Ok, donc il a une arme, il a une veste en cuir, je ne sais absolument pas qui recruter mais c'est pas grave. Natalia, Omar, Miguel et Jackson. Jackson a une mitraillette, un couteau, une veste en cuir, il me dit bien Jackson, on le recrute. C'est qui ? Elle, c'est Natalia. Ah, c'est une scientifique russe, d'accord. Infirmière compétente, plutôt fragile, vise mal. Bon bah on va la prendre quand même. Au cas où... Ah, c'est 2 sur 2, d'accord, on ne peut pas recruter d'autres types. Bon bah c'est pas grave, on en voit. Alors, un ami dans le besoin. Carburant d'hisse, munitions, ouais, bon bah on y va. Je ne connais absolument pas le joueur, c'est vraiment une découverte totale. Une fois que vous êtes engagé dans un combat, vous ne pouvez plus changer votre équipement. Choisissez celui-ci, excusez-moi. Ok. On fait une pause dans une bourgade provinciale à quelques kilomètres de Casablanca. C'est les dernières avant-poses de la civilisation au-delà de ce point, il n'y a plus rien d'autre. Ok, un imputable désert. Mortem est là quelque part. Mortem c'est un ami à nous qui est kidnappé par des nazis, je crois. Et donc il faut qu'on l'aide. Alors, vous vérifiez la vitesse une dernière fois et démarrez le moteur. Votre âge commence. Terminé. Ok. Je ne sais pas du tout où aller. On va commencer par aller là, pourquoi pas. Donc c'est à l'étude du carburant, on en a 10 et là on passe à 9. Ok. Votre attention est attirée par une étrange formation de pierre circulaire enfouie dans le sable. En y regardant de plus près, vous découvrez d'étranges objets cachés dans le sable. Ils sont disposés en sable, vous n'avez pas la même idée de ce que vous avez découvert. On va examiner l'objet de plus près, peut-être, ouais. Ok. Ça surface, ok. Nathalia s'empare, excitation, pardon, des objets éparpillants dans le sable. Il y en a trois jours demain en parcours où les objets sont dans une force invisible, on parle. D'accord. La structure qui vient de former se met à briller. Ok. Ça donne quoi ? La roue de pierre de la taille d'un homme plane devant vous à hauteur. D'accord. On va inspecter. Vas-y, on inspecte. Ah, c'est risqué. On essaye. On va envoyer Jackson. Ah, il a cassé. Quand Jackson pose son index, un bruit attendu dans ton tir, vous êtes aveuglé par un éclair. Jackson, moins 10 santé. D'accord, bon bah, dommage. Mais en me tente, voilà, tu parles avant-hier, hein, Jackson. Voilà, il faut dire que c'est le risque du métier. Vous êtes arrêté avec un véhicule, il a dû m'intérêt. Vous réalisez simplement qu'il n'y a rien à trouver ici. Bon bah, en fait, il n'y a rien à faire. Il y a un point d'interrogation là. Enfin, donc, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir. Je vous ai dit, c'est vraiment ma première partie. Donc, je n'ai pas de base. Je ne sais vraiment pas jouer. De loin, vous voyez des rangées de pierres intombées, d'accord. Donc, ça, bon, d'un, bien spécifique. Vous tombez sur un site de fouille allemand. A première vue, il semble abandonner depuis longtemps, mais vous remarquez quelques boîtes vides sur le sol. Ok. Un rapide examen révèle que ces provisions ont été ouvertes récemment. Les amants sont probablement quelque part dans le temple. On va chercher les terrassiers. Ouais, bah, allez, allons-y. Vous avez mis un peu... Ok. Ensuite, vous pénétrez dans le bruit. D'accord. Alors, attends, dis-moi tout. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous entendez le bruit des pioches et des pelles. Aussi, avancez-vous doucement en vous cachant derrière les murs et les piliers. Vous arrivez dans une salle spacieuse et faites une pause pour évoluer la scène qui se présente devant vous. Ok. Une possibilité de soldats allemands a créé un site de fouille improvisé. Les nazis semblent être à la recherche de quelque chose. Ils sont tellement absorbés par leur travail qu'ils ne vous remarquent pas. Bon, on va tenter de les embusquer. J'y vais en mode vénère, mais c'est maintenant mon tout premier combat. Donc, bon, on verra ce que ça donne. On verra, viens. Planning phase. Ok. Ah, c'est pour... Ah oui, d'accord, Jackson avait déjà perdu des vies. On va les planquer là. Donc, c'est au tour par tour, il me semble. Si j'ai bien compris. Ok. Tu vas te planquer... Ah, il ne peut avancer que par là. Et si tu te caches genre là ? Personne ne te voit là. Vas-y. Ah, il peut sauter par-dessus, c'est stylé. Ok. Et Natalia, tu vas te planquer genre... Ah, lui peut nous voir, je pense. Genre là, par exemple. C'est bien là. On va se caler genre là. Quelqu'un nous a vu ? Non, personne. Jackson, est-ce que tu peux attaquer ? Ah oui, il peut. Attaque 100%. Ben, je veux bien, mais... Profil bas. D'accord. Cinquièmement. Bon, ben écoute, tu vas... Vas-y, tire. Oh, on l'a buté. Non ? Ah non, il n'est pas mort. Merde. Tire. Oh, on l'a tué par contre. Là, on l'a tué. Promessant, tuer un nazi. Ok, ça c'est fait. Maintenant, c'est le tour des ennemis. Donc là, j'imagine qu'on a été grave repérés. Donc, ils descendent. Ok. Oh, raté. 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 Par contre, elle va nous prendre un revers, donc on va se prendre une dérouillée. Oh, Jackson, il est mort ? Ah non, non, il est juste touché. Je lui ai peur. Ah non, il y a de l'armure. D'accord, il a de l'armure. Jackson, il a de l'armure. Ah, je commence à bader, là. Je fais, putain, s'il est déjà mort, c'est chaud. Tire en rafale. D'accord, c'est pour toucher plusieurs cibles à la fois. Jackson. Vas-y, tire. Boum. Oh, elle a raté. Jackson, t'es une vraie brelle. Ben, recharge. Recharge ton arme parce qu'on ne sait jamais. Ok, quant à toi, est-ce que tu peux tirer sur... T'as 38% de chance de l'avoir. Elle a 38. Vas-y, on tire sur lui. Oh, ils ont tous les deux ratés. C'est des brelles, là. Ok. On va voir ce que ça donne. Donc, lui, il nous a ratés aussi. Tant mieux pour nous. Est-ce qu'on ne peut pas l'avoir au couteau, à la limite ? Oh, ben là, je n'ai plus de protection. Je crois que là, mon armure est ok. Alors, s'essayer de tirer, ça donne quoi ? 58% de chance. Essaye. On l'a touché. Ça, c'est cool. Et est-ce que tu peux le soigner ? Ah, d'accord. Il faut d'abord que tu marches. Ok. Si on se cache, genre... Attends, on va d'abord utiliser Jackson. Jackson, si on l'a au couteau, ça va faire combien de dégâts, ça ? 50% de chance. Oui, ok. Très bien. 70%, 50%. Vas-y, on va essayer de finir, lui. Ok, on a tué le deuxième allemand. Enfin, le nazi, autant pour moi. Si il y a des amants qui me regardent, ça m'étonnerait. Mais c'est ton jamais. Oh, il a réussi à esquiver. C'était vraiment trop près. Ok. Eh bien, écoute, tu vas tirer. Oh, touché ! Et toi, tu vas te mettre genre là. Et tu vas tirer. Là, normalement, t'es juste en face de lui. Tu ne peux pas te rater. 100%. On l'a tué. Donc, on a gagné notre premier combat. Sauf si un nazi... Non, c'est bon. Rechargez les armes. Ok. Et on retourne à la carte. Alors, ça nous donne quoi ? Après, vous êtes assuré que le bruit des combats n'a pas alerté d'autres ennemis. Vous explorez le site. L'écho de vos bottes sur les dalles poussiéreuses. Ça, ça, les multiplié par mille. Par les murs de poussière. L'atmosphère oppressante pèse sur vous. Vous pouvez sentir des secs d'incidence morts. Ok. Ah ! Des pottercuites décorées remplies d'objets funéraires en jouant au pied du pilier. D'accord. Ça vous donne quoi, ça ? Réveille tous les objets. Réveille tout. Donc, de l'or. Et une vieille figurine en ivoire. Ah, ça peut se vendre. D'accord. On récupère. Très bien. Eh bien, écoutez, ça me paraît déjà pas mal. On va retourner ici. Est-ce qu'il y aurait moyen, par exemple, de soigner notre pote Jackson, là ? Jackson, est-ce que t'as moyen de le soigner ou pas ? Soigner. Ouais. Utiliser sur Jackson. Boum ! D'accord. Ok, donc Jackson et... Alors, la protection ne revient pas. Je pensais que ça revenait, mais ça ne revient pas du tout. Est-ce qu'il y a moyen de... Je ne sais pas, de le réparer ? Non, il n'y a pas moyen. Très bien. Natalia. Oui. Est-ce que t'as moyen... Encore un ? Non, ça va être du gâchis après. Tant pis. On laisse tomber pour cette fois. Par contre, on va être en galère de carburant. Pour l'instant, on n'a plus que 4. Maintenant, plus que 3. J'espère qu'on ne va pas se retrouver à pied. On n'a presque plus d'essence. Bah, mais comment j'en fais de l'essence ? C'est la question que je me pose. Bon, bah, on va aller là-bas. Là, j'imagine qu'il y a un combat, du coup, avec la cible. Ok, donc, un autre combat. Bon, maintenant, on a déjà une idée de comment ça marche. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de la jouer discrète, si on peut one-shot, si on prend par derrière, ou en scred, je ne sais pas. Alors, on peut le placer, donc, que dans la zone verte. Donc, on va te mettre, genre, là, caché. Et, euh... Toi, caché, là. Donc, on commence notre tour. Il y a combien d'ennemis, déjà ? On va se planquer, genre, euh... Je ne sais pas du tout par où aller. Si on se planque, là, il va nous voir, le type. Il n'est pas bête. Il va regarder en face de lui. Ah non, il regarde peut-être par là. Non, il ne regarde pas là, logiquement. On est d'accord. Ok. Je mettrais bien... Alors, déjà, c'est quoi, les mots de saignement ? Si on rafale. Ok. Et... On n'a qu'à se planquer, genre, là, par exemple. Oh, j'ai envie de tenter par là, vas-y. Il nous voit ou pas ? Je crois qu'il nous a dû nous voir, hein. On le tue. Boum ! Ah, on n'a pas tué du premier coup. Alors, par contre, toi, je ne sais pas du tout... Où tu vas te mettre ? Peut-être... Peut-être... Ici ? Et est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, de... Non ? Ouh, on l'a tué. Ça, c'est plutôt cool. On l'a buté. Donc, on va la tuer un. Ah, il en reste encore un autre. Ouh, il a raté. Ça, par contre, c'est grave cool. Il a raté, ça, c'est bien. On va te planquer, genre, là, par exemple. Ouais, c'est bien, ici. Tac, comme ça, t'es à couverte. Oh, il a touché ! C'est bon, ça. Ça, c'est bon. On va te mettre, genre, ici. Là, tu vas le tuer. Boum ! Ça, c'est fait. Donc là, il ne reste plus que le type qui, je crois, est en bas, si je ne me trompe pas. Ah, je ne sais pas du tout où il est, par contre. On va y aller, genre, comme ça, peut-être. Non, personne. Mais toi, on recherche ton arme, sait-on jamais. Toi, on va te faire descendre par là. J'ai l'impression qu'il est en bas, le gars. Je ne suis pas sûr. Donc, on va recharger. Je ne sais absolument pas où il est. Jackson, tu vas descendre par là. Peut-être un truc à faire. Non, je ne sais pas où il est. C'est dingue. Matériel. Ok, ça, on a vu. Les personnages. Les aventures. Descendons. Peut-être ici. Il y en a un autre. Ah, je veux bien, mais où ? Tu le vois ? Ah, juste ici. D'accord. D'accord, donc là, on l'a vu. On ne peut pas y tirer dessus. Pourquoi ? D'accord, il faut passer par là, j'imagine. Très bien. Ce n'est pas grave. On va essayer de te... D'accord, je comprends mieux. Là, elle est planquée. Poum ! Replanque-toi sur le côté. Ah bah, donc, elle va être carrément à vue, du coup, non ? Bon, bah, ce n'est pas grave. Tiens-toi, prête. Ah, elle se replanque. On va envoyer Jackson. Non, elle, elle, t'as moyen de le finir. T'as moyen de le finir, si tu fais ça bien. On l'a tué. Ça ne le prend pas mal. Bah, je crois qu'on a tué tout le monde, là. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bon. On va recharger les armes. Et on est au retour à la carte. Ok. Donc, on s'en est plutôt bien sortis pour une première. Globalement, ce n'est pas dégueu. Grèver tous les objets. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Ah, une protection. Ça, c'est bien pour Jackson. Et des balles. Comment ça, plus d'essence ? Ouais. Jackson va te remettre ça, du coup. Parce que ça, c'est complètement mort. Et toi, par contre, tu vas te mettre... Voilà, plus 23 en protection. Ça, c'est cool. On irait bien là, d'aller voir un truc. Là, c'est notre dernière essence. Enfin, l'avant-dernier. On fout le secteur. Ok. D'accord. On va ici. Après, on a un rad. On a terrain de trouver, échanger. Ah, on peut acheter de l'essence. Ah bah oui, là, je dis oui. Là, globalement, je dis oui. On vend tout le butin. On récupère de l'essence. Donc là, on a 7 carbures. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est quoi ? Bandage de compression. Ah, 125. On va en prendre un. Ah bah non, on n'a plus que 30 dollars. D'accord. Bon bah, très bien. Bah, en tout cas, au moins, on aura un peu d'essence. J'ai pas envie qu'on se retrouve à pied. Ça, ça me posait problème. Je sais pas ce que ça fait des trapiers. Pour le coup, c'est peut-être bien. J'en sais rien. Vous arrêtez à la vue d'une voiture de patrouille allemande garée sur la crête d'une dune. Avec précaution, vous approchez doucement. Ok. En regardant, vous avez perdu un groupe de soldats allemands. Ce sens de leur officier. Ils travaillent autour d'une pyramide. Ok. La pyramide est d'un noir étincelant. On la dirait faite d'obsidienne. Les soldats ne vous ont pas encore repéré. Soit on attend. On attend. Au bout d'un certain temps, vous entendez des cris puissants. L'officier écarte ses soldats avec citation sur le côté. D'accord. Quelques heures d'un instant plus tard, un passage s'ouvre sur le côté. On peut les suivre discrètement. Vous suivez les soldats à une distance prudente jusqu'à ce qu'ils arrivent à une petite chambre qui ressemble à un ancien lieu de culte. A la demande d'un officier, les soldats se ressemblent autour d'un énorme sarcophage trôneau au milieu de la pièce. Ils arrachent la dalle. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh ! Ils sont tous morts ! J'ai pas... J'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une lumière fantomatique brille à l'intérieur des sarcophages. Les soldats à la mentitude de douleur et tentent de se couvrir le visage en poussant des hurlements d'agonie. D'accord ? Quelques heures d'un instant plus tard, le silence règne. Bah tant mieux finalement, on a bien fait. On va peut-être pas examiner les contenus du sarcophage. Ils viennent de mourir. Bon, on examine quand même. On est des aventuriers. Jackson jette un coup d'œil à vide à l'intérieur. Une lumière fantomatique... Jackson pousse à un décret d'agonie. Non, il va pas mourir ! Non ! Ah, il est juste blessé. Ah, il est aveugle ! Oh ! Jackson est devenu aveugle. Ça fait quoi ça du coup ? Si Jackson est aveugle ? Il y a... A mon avis, je dois moins bien viser, j'imagine. Bon, bah Jackson, euh... T'en auras d'autres des yeux. Tu mettras des lunettes, je sais pas. Tu trouveras une solution. Aveugle, alors. Ah, c'est pas traduit par contre. Oh ! Ça va revenir, ça va revenir. Ok, donc on aurait peut-être pas dû... Encore un combat ? Bon, bah c'est pas grave. On va enchaîner. Alors... Donc, comme d'habitude, la phase de planning... On va en mettre un genre là, qui doit être caché, j'imagine. Et, bah, on va mettre les deux là. On va essayer d'en tuer un au couteau, voir ce que ça fait. Si Jackson, il vient ici, par exemple. Il sort le couteau. Ah, bah non, ça fait pas plus de dégâts. Est-ce que c'est peut-être plus discret, genre ça ? Non, bah écoute, je sais pas. On va lui tirer dessus. Ça s'est fait. Ah, mais j'imagine que du coup, comme on n'a pas les munitions illimitées, c'est mieux de le faire au couteau pour justement, du coup, économiser les munitions. J'imagine que c'est ça. Ça devrait être un délire comme ça. Je pense. Il y en a un autre. Et tu vois où, là ? D'accord. Troupe de choc. Ah, il y a une protection, celui-ci. Ok, il se train de se corser. Il y en a deux autres. Oh, Jackson, il s'est pris une bastos. Heureusement, c'est qu'il y avait une protection. Oh, il s'est pris une bastos aussi. Là, ça devient tendu, là. Jackson. Jackson, t'es là. Tu viendrais bien par là. Genre là, par exemple, ouais. Tu descends. Comme ça, tu seras cover. Tu lui tires dessus. Tu le dégommes. Ah, mais il est à moitié aveugle. Non, c'est pas grave. Il avait de la... De toute façon, il avait une protection. Et toi, tu vas venir ici pour rester protégé. Est-ce que tu peux tirer dessus de là ? Ouais. Oh, 24. C'est bien, mais il n'est pas encore mort. Il ne sont que deux, globalement. Donc, lui, il est en train de partir, je ne sais pas où. Il laisse son pote tout seul. Oh, il a raté. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors... Oh, il l'a tué ! On va se planquer, genre, ici. Parce que j'imagine que le gars est en train de faire le tour pour nous avoir. On va se mettre... Styl, ici ? Ouais, il faut faire de voir ce que ça fait. Ah, donc, il y a le gars qui est là-bas. Est-ce que tu pourrais l'avoir ? Non, tu ne peux pas l'avoir de là, j'imagine bien, ouais. On attend, fin de tour. Il est où, le gars, là ? Je n'ai pas trop envie de m'aventurer parce que, globalement, je n'ai pas envie de perdre mon avantage. Ah, elle est là ! Ah, je ne peux pas l'avoir de là ! Non, tu te moques de moi, là. Bon, eh ben... Ce n'est pas grave, on va rester planqué pour l'instant. On va laisser approcher. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il se barre ? Peut-être qu'il est... Ah, c'était parce qu'il est tout seul, j'imagine ? Non ? Alors, il faut faire le tour, je ne sais pas. On l'a touché, mais ce n'est pas suffisant. Tu vas te soigner, toi, en attendant. Voilà. Fin de tour. Ah, globalement, en fait, il se casse, quoi. Ah, il va peut-être se barrer de la map ? Peut-être une histoire comme ça ? Ben... Je ne vois pas pourquoi il veut s'échapper. Ah, ben peut-être pour prévenir ses potes, je ne sais pas. Globalement, on va essayer d'aller par là, peut-être. Et si on ne peut pas rattraper vers le... Non, vers le bas. On va faire le tour, du coup. On va essayer de le choper de cette manière, on va voir ce que ça donne. Globalement, le jeu, j'aime bien la patte graphique, même si je pense qu'il doit être un peu redondant à la longue, parce que ça se résume beaucoup à la même chose. Mais j'aime bien la patte graphique du jeu, ça me plaît pas mal. Je ne sais pas du tout où il est. On va descendre. Alors là, c'est un peu... C'est un cache-cache géant qu'on est en train de faire. Essaye d'aller par là, peut-être. Ah, elle était juste là, elle est planquée. Tue-le. On l'a eu. C'est bon, on est peinard, on est pepouze. Retour à la carte. Donc, on a gagné notre combat. Est-ce qu'on a trouvé du putain ? Ouais, rêvez tous les objets. Un stylo plume argent, ça vaut 130 dollars. De l'essence. Ah ouais, par contre, ça c'est bien l'essence, on est en galère. Donc ça, c'est bon. Vous faites une courte pause lorsqu'un coup de feu soudain brise le silence. Des geysers de sable... Ah, des geysers ! Des geysers de sable exposent à vos pieds. Ok. Bon bah globalement... Au milieu de nulle part. Oh, de l'essence ! Bah c'est bien ça ! Neuf ! Bah finalement, on va peut-être pas se retrouver à pied. Ok. Explicer la situation. Un peu bizarre le village là, quand même. Ah là, il y a une chèvre. Il y a des chèvres du coup. Ah, c'est plutôt cool. Des corps gisent dans le sable, mais sans à moindre trace de ce qui pourrait indiquer leur mort. Ok. Ah, on a trouvé une voiture allemande. Un peu d'essence et des photographies coquines. D'accord. Ah, mon Albert bien-aimé. Tienne pour l'éternité, Magda. Ok. Et ça vaut combien ? 50 dollars, c'est pas mal. Et un peu d'essence. Moi, je ne dis pas non. On va tout prendre. Partons par là. Le but, c'est d'arriver là-bas. Pour la mission principale. Ouvrir le feu, se retirer. Non, on va se retirer. On ne va pas prendre trop de risques. Je n'ai pas envie qu'on reprenne les dégâts. Alors, un site de fouille. Non, non, pour ce voyage. Je ne veux pas qu'on reprenne de risques avant d'atteindre notre pote. Un temple. Devant vous, s'étend un paysage lunaire étrange. Un lac de sel. D'accord. On s'en fout. On arrive enfin pour Mortem. Je crois que ça plaît comme ça, notre pote. Vous voyez là-bas sortifié du régiment de fouille du sud-ouest dans la vallée devant vous. Vous avez enfin appart votre but. Alors que vous réfléchissez au moins de passer l'entrée fortement gardée, vous apercevez soudain un véhicule de la Wehrmacht qui approche de vous. Vous vous cachez derrière les rochers et vous attendez que la patrouille débarque. Puis vous les prenez par surprise attachée. Ok. Peu de temps après, vous pénétrez dans un... D'accord. Donc on a volé les uniformes. La sentinelle qui semble mourir d'ennui vous fait signe d'entrée. D'accord. D'entrée sans même vous regarder. Jusque là, tout va bien. Ok. On s'en est bien sorti du coup. Déguisant soldat allemand. Vous fouillez le camp. Mortem doit être quelque part ici. Vos cœurs battent à tout rompre. Alors que vous tentez... Vous traversez incognité ou la foule de soldats ennemis. Effectivement, il y a pas mal de monde. Vous remarquez soudain le départ d'un petit cortège aux voitures. Alors qu'il passe devant vous, vous apercevez Mortem. D'accord. Vous sautez immédiatement dans la voiture que vous avez capturée. Vous collez au convoi à l'Inde et vous suivez dans le désert. Ok. Au bout de quelques kilomètres, le convoi s'arrête dans une plus petite base. Vous voyez Mortem être emmené. Le temps presse. Votre ami est sur le point d'être exécuté. Ouh. Soudain un cri retentit. Vous avez été découvert. Vous remarquez avec un scintillinisation, chargez vos armes. D'accord. Et bien on est parti. Donc c'est le dernier combat, je pense. Pour valider au moins cette mission. Alors euh... Cache son nom genre là et là. On va essayer de tirer dessus. 65. Oh elle a raté ! Non t'abuses ! Et toi tu peux pas raté ? 58. Oh ! Ça a dû faire mal. Bah oui tu m'étonnes. Ah il y a aussi des chiens. Ah je crois que c'est le plus gros combat qu'on ait jamais fait. Ok. Ils sont deux... Ils sont 6, 6 ennemis. Bah j'espère que Mortem va à de l'argent. Ou quelque chose dans ce genre. Parce que là vu ce qu'on fait pour lui quand même. Non. Oh elle est morte ! Elle est KO ! Ah bah super je commence là je perds un... Ok. Est-ce qu'il y a moyen de la sauver ? Je sais pas. Ah elle est vraiment morte elle. D'accord. Euh... Le chien si je te... Ah ça me fait mal de tuer un chien mais tant pis. Euh... On va essayer de se planquer genre là. On se protège hein. On tente les coups. On joue safe au maximum. Ah non. Ils sont chiant d'avoir mis des chiens. J'aime pas... Non. Après c'est des chiens allemands donc ça me dérange moins mais quand même. Ça reste des chiens. Donc j'essaie de m'encercler. Oh miss raté. Ok. Tant mieux. On va tuer le chien encore une fois. Ah j'ai plus de balle. Non c'est quoi le délire là ? Recharger. Ok. Oh non le chien est pas mort. Merde. Euh... On va se faire bouffer non ? Oh 17. Ça va ça va. Ça va plus être pire. Je pense que j'aimais à jouer. J'aurais pas dû le placer là. Oh 27. Oh là là on est dans le mal mais total. On a... Je crois même qu'on a perdu. Et euh... Il a deux points de vue Jackson. Bah tu vas y aller ici. Et tu vas tenter de tuer le chien. De toi-ci. Celui-là s'il est effondré. Bah ouais mais là c'est nous qui allons nous effondrer hein Jackson. Je vais pas... Je vais pas être défaitiste mais quand même. Avec un peu de bol il va pas pouvoir nous... Je vais pas nous tirer là-dessus de là quand même. Allez. Oh raté. Oh là là là. C'est vraiment de la survie mais ça se joue à... Au point de vie près quoi. Elle, K1 ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il reste plus que... Est-ce qu'elle peut se relever ? Elle est morte. D'accord. Après elle meurt définitivement. Ok. Bon bah maintenant on le sait hein. On va pas se mentir. Euh... Si je suis un rafale. 22. Eh bien je pense que c'est la... Je saigne beaucoup petit... Oui bah tu m'étonnes. Je pense que c'est la fin de notre carrière d'explorateur. Alors pas été très longue c'est clair. J'ai hyper mal joué quand même. Evadé. Oh raté. Eh Jackson c'est un gars hein. Jusqu'au bout il résiste. C'est vraiment le gars euh... Oh là là encore. Ah bah en plus elle a été soignée. Bah là je pense que c'est définitivement mort. On va tenter encore une rafale hein. On se laisse pas faire jusqu'au bout on ira. Jusqu'au bout. Et je pense que c'est la fin. Oh ça y est. On a l'oz. Et qu'est-ce que ça va faire du coup ? Retour à la carte. La fin du rhône où vous avez fait de votre mieux. Mais finalement elle est mise et l'a emporté. Il est cadeau de voir son mortel. De son finesse de destin. D'accord. Ah d'accord. Donc en fait t'as perdu t'as perdu. Ok très bien. Bon écoute on va s'arrêter là dessus. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501